La célébration à Rome du 32e anniversaire du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais au 24 mars 2017, a coïncidé avec la fin de la visite d'Etat en Italie de son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président national du RDPC. Pour les militants de la section nouvellement créée en péninsule italienne, c'est tout un honneur. C'est le premier anniversaire en tant que section qu'on a su assurer, d'autant puisque le président de la République est parti aujourd'hui. Il a été là pendant plus d'une semaine. Il a décidé de quitter l'Italie au moment où nous célébrons ses 32 ans d'anniversaire. C'est toute la joie qui nous anime, la joie des militants. Un militant qui est content, content de son parti, le parti le mieux structuré, le parti qui est en train de se organiser pour 2018 pour accompagner notre président national dans la quête au pouvoir pour continuer son projet de grande ambition, de grande réaction pour notre pays, pour le Cameroun, à travers l'émergence du Cameroun en 2035. On a vu cet honneur de le célébrer, de commencer cette journée avec notre président national, le président Paul Biya, qui ce matin nous l'avons dit au revoir. Pour nous, c'est une façon de commencer la célébration de cette grande journée du 32e anniversaire de la RDPC. Notre président national a effectué une visite d'Etat ici à Rome du 20 au 22 mars. Il est parti aujourd'hui de Rome, exactement le jour où nous célébrons le 32e anniversaire de notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vous laisse imaginer quel peut être le sentiment que j'éprouve en ce moment. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Placés sous le thème, tous derrière le président Paul Biya pour la consolidation de l'unité nationale, de l'intégration nationale et de la paix sociale, gage du vivre ensemble camerounais dans l'harmonie et la performance économique durable, la commémoration de cet important événement de la part des militants d'Italie dans la pure convivialité, a connu plusieurs moments de profonde réflexion liés au développement du Cameroun. Occasion pour le président de la section, Dr. Erissel Sanjotonga et son secrétaire de rappeler certaines priorités. C'est ce qu'on appelle à tous les militants, sympathisants du Cameroun démocratique du Cameroun démocratique, pour réunir derrière notre président national, le président Paul Biya, pour promouvoir l'unité et l'intégration nationale de notre République. Nous nous appelons à tous de vous, à la profonde de notre cœur, parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas avoir un futur brillant. Nous commémorons encore ce soir notre 32e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons le sentiment de devoir accompli, et nous sommes ravis d'avoir, nous nous sommes mobilisés autour de cette visite du chef de l'État qui pour nous était très important comme section nouvellement créée. Et bon, nous estimons avoir fait ce qui était de notre devoir et ce que nous pouvions faire. Donc voilà, j'exprime par là mon propre sentiment et le sentiment de la plupart des militants de la section RDPC d'Italie. Comme tout anniversaire d'Anvergure, la coupure symbolique du gâteau aux effigies du parti s'est déroulée dans une liesse totale et a marqué la fin des festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada